Ce fut un drame épouvantable pour la jeune Sarah Biasini, qui dut apprendre à se construire sans sa célèbre maman, Romy Schneider. La petite fille est élevée par son père et ses grands-parents paternels à Saint-Germain-en-Laye, loin de l'agitation médiatique. Le 6 janvier 2021, elle publie son premier livre, La beauté du ciel, dans lequel elle évoque l'absence de sa mère et la maternité. En effet, Sarah Biasini est l'heureuse maman d'Anna, 4 ans, née de son union avec le metteur en scène et chorégraphe parisien Gilles Lefeuvre. En écrivant ce livre, j'ai voulu raconter comment une famille vit avec ses morts. Les regarder autrement. Je voulais aussi parler de l'amour maternel. En parlant des morts, elle ne parle pas seulement de Romy Schneider. Comme nous vous le disions précédemment, Sarah Biasini a connu plusieurs drames dans sa vie. Le décès de sa mère à l'âge de 4 ans, mais aussi la perte d'un enfant. En effet, né de son premier mariage, il est décédé d'un accident à l'âge de 14 ans. Si Sarah Biasini a réussi à se construire et à fonder une famille, elle assure avoir des appréhensions et des craintes. Et c'est bien normal. Quand on a perdu sa mère aussi jeune que moi, on est forcément plus sensible. Je me vois regarder ma fille grandir, craignant une crise cardiaque chaque fois que je la perds de vue. Quand on a vécu de tels drames dans sa vie, il est parfois compliqué de vivre avec. Sarah Biasini est une mère surprotectrice. Elle confond parfois ses besoins avec ceux de son enfant. Par exemple, elle voulait garder sa fille pour elle. J'ai compris que mes réactions étaient excessives, parce que, de manière inconsciente, j'essayais de m'occuper de l'enfant que j'avais été. L'actrice a surtout peur qu'il lui arrive quelque chose. Une maladie ou un virus, par exemple. Parler d'une personne décédée avec un enfant n'est pas facile. Alors Sarah Biasini a décidé de nous raconter comment elle s'y est prise pour parler de sa mère avec sa fille. Elle explique, écrire ce livre, c'est lui dire d'où je viens, l'histoire de sa famille. Je ne savais pas comment le faire autrement. Lui parler du lien avec ma mère. Comment je me moque de l'actrice. Des révélations fortes pour celle qui est encore à l'âge de ses traumatismes. Elle était d'une beauté céleste mais, selon son propre récit, elle était habitée par des démons. Romy Schneider est morte quand elle n'a pas pu supporter la mort de son fils, David. Une enfant leur a survécu à tous les deux, Sarah Biasini, la plus jeune fille de l'actrice, parle pour la première fois de ses souvenirs d'enfance. Elle ne la nomme qu'une fois. Quelque part au milieu du livre, il dit. Elle fait référence à la seule mention du nom de Romy Schneider. Dans cette conversation, il ne le prononce pas, il dit simplement le nom de ma mère. Mais cette distanciation n'est pas intentionnelle, elle est, disons-le, objective. Parce que Sarah Biasini avait 4 ans quand sa mère, Romy Schneider, est morte. C'était en 1982. Aujourd'hui, Sarah Biasini a 44 ans, ce qui signifie qu'elle a vécu beaucoup plus longtemps avec la gloire posthume de sa mère qu'avec sa présence réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada